Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du meilleur starter pour bien commencer sur Bluelock Project World Champion. Un maximum de pouces bleus, ça me fera énormément plaisir et ça me soutiendrait à faire évoluer ma chaîne, ça me fera énormément plaisir comme je l'ai répété. Les réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description, comme vous le savez, Twitter, Discord, Twitch, tout est disponible. Pour ce, on démarre. Bien sûr, cette vidéo ne va pas aller dans les détails parce que sinon ça sera une vidéo de 30 minutes et on n'est pas là pour ça. Je serai dans les très très grandes lignes et très vastes lignes et je vais juste vous dire, comme je l'ai dit, dans les grandes lignes, pourquoi ces unités sont importantes pour le commencement. Tout d'abord, en premier lieu, nous allons attaquer les supports vu que là, tout se focalise, tout se focus sur les entraînements. Je vais vous faire comprendre une chose. Concernant les entraînements, comme vous l'avez vu, il me reste deux unités pour ceux qui viennent sur mes lives et tout. Il me reste deux unités et c'est Raichi et Nico. Nico qui est la meilleure unité support pour bien démarrer, surtout qu'elle va dans n'importe quel team et qu'elle quasiment booste, enfin l'unité en soi, lui booste quasiment tous les persos dans les entraînements. Pas tous, mais presque tous. Ça reste l'une des meilleures unités. Et en dehors de ça, sur le terrain, le perso est un milieu de terrain qui permet tout simplement d'intercepter les balles et du coup de contre-attaquer par la suite. Derrière, si vous avez Isagi comme buteur ou Nagi, ça a fait l'affaire. Meilleur duo pour le moment de ce qu'on a pu voir, c'est Isagi. Du coup, pas ce Isagi là, mais le Isagi vert du portail qui est bon avec Bachara. Bachara qui est la meilleure unité pour ses dribbles et sa facilité à faire des percées. D'ailleurs, Shigri est également bon. Au cas où si vous n'avez pas Bachara, Shigri peut faire l'affaire. Mais dans l'optique, la meilleure team que vous pouvez faire à l'heure actuelle, c'est Niko, Isagi, Bachara. Ok ? Je parle bien sûr pour l'entraînement. Focalisez-vous sur les unités. On ne sait pas à quoi va ressembler le mode histoire et le mode PVP. Du coup, pour le moment, on reste focalisé sur l'entraînement. Et cette série-roll est faite pour l'entraînement. Dans tous les cas, si vous n'avez pas les unités qui sont en link et qui n'ont pas les bons boosts entre eux, vous allez galérer à monter vos unités. Par exemple, je prends l'exemple de Nagui que j'ai réussi à monter récemment à 95 000 de puissance. Vous voyez que je regarde un peu le jeu. J'ai du mal. J'ai du malin parce que ma team manque tout simplement le perso le plus important en support qui est Niko. Vous n'avez pas Niko, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Surtout que derrière, des unités comme Raichi sont bonnes parce qu'elles améliorent l'endurance lors de l'entraînement. Et si elles améliorent l'endurance par la suite comme Gagamaru ou Igarashi ou encore Raichi, elles permettent de stabiliser le moral et de réduire un maximum la fatigue pendant cet entraînement du joueur. Certes, c'est bien de les avoir, mais il faut aussi se focaliser sur la carte bonus. Alors, qu'est-ce que sont les cartes bonus ? Les cartes bonus en entraînement, c'est ce qui représente un peu votre statistique la plus élevée sur vos unités. Imaginons, je prends cette unité. On est ici. Non, on n'est pas là. Excusez-moi. On va retourner ici dans les améliorations. Et on va prendre un perso au pif. Voilà. Par exemple, pour les sagu free to play, que je vais bientôt monter d'ailleurs 80. Enfin, que je vais monter 80 ici. Sa carte maîtresse, c'est la carte luck. Si vous arrivez à provoquer carte luck plus tir, du coup, tout ce qui concerne le tir, du coup, le BLM, si vous préférez la carte BLM, plus la carte qui améliore, je dirais, l'accélération. Du coup, il y a la luck. Bon, lui, c'est un perso équilibré. Mais c'est un mauvais exemple. Mais imaginons, vous êtes sur Nagui. On va prendre l'exemple de Nagui parce que c'est le meilleur exemple pour le moment. Lui, il est de truc luck. Mais il est de type polyvalence et suivi derrière d'endurance. D'endurance et de tir. Ça, ça représente à peu près les tirs. Et vous avez 5 cartes différentes. Imaginons, on va faire un petit essai. Faut que vous comprenez bien pour qu'on puisse continuer l'explication du meilleur re-roll. Surtout que là, on rentre bien sûr dans l'une des meilleures périodes de re-roll. Qui plus est parce que Baro ou Réo arrive. Et Réo pourrait être l'un des meilleurs du haut avec Nagui. Si ce n'est pas le meilleur d'ailleurs. Let's go. On va faire un test. On va prendre, par exemple... Vous savez quoi, on va partir celui. Ça fera un bon exemple. On va prendre par niveau. C'est une team aléatoire. Voilà. Du coup, 2 power, 2 dribbles et 2 endurance. Let's go. On est sur ça. On speed un peu. Comme vous l'avez vu dans ma team, il y avait Raichi. Voilà. Cette bonus, ça c'est bien. Mais le mieux pour lui serait d'être entre BLM, dribble et luck. Du coup, BLM c'est tir. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai bien présenté tir. Voilà. Ça booste le tir et la puissance. Tandis que ça, ça booste en fait l'endurance, le physique et l'accélération. Tout ce qui est en relation avec le physique. Ok. Tandis que luck, c'est plutôt l'intelligence, la polyvalence sur le terrain. A quoi il va servir exactement s'il est là pour marquer ou autre. Ok. On prend ce... On va prendre ça. Nickel. Et on va sortir de là. C'était juste pour vous montrer l'exemple. C'est ça. Et on quitte. Ok. Comme je vous le dis, parmi les unités à avoir, il y avait Nico, Isagi Bachir en duo. En défense, ça serait mieux d'avoir Igarashi. Mais si, imaginons, là on va partir d'une solution petite terre. Si le PVP, c'est du PVP en temps réel. C'est-à-dire que c'est du vrai PVP et c'est pas contre du débottes. Il serait préférable de ne pas... Certes, c'est bien de jouer. Mais si vous avez Nagui en face, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire dans vos améliorations de votre optimisation, quand vous avez bien up les persos free-to-play pour davantage de ressources, parce que les personnages free-to-play vous permettent de gagner en puissance et par la suite d'assurer les victoires de vos matchs, ça serait largement plus préférable d'aller dans cette direction que de partir dans ce mode de jeu qu'on verra de suite. Alors, on est ici. Le premier mode de jeu, en fait, permet de farmer les fragments du personnage pour les break-limits, pour les faire gagner des niveaux. Du coup, 5 niveaux par 5 niveaux, c'est le break-limits. Et tous les 20 niveaux, on gagne un passif. Un passif... Une compétence passive ou active. Je crois que c'est passif si j'ai pas de bêtises. Par exemple, ici, on est là, Nagui. Là, j'ai monté niveau 60. Voilà, j'ai débloqué cette compétence. Et niveau 80, je débloque cette compétence-là. Bonus de 25% ici et ici. Bon, j'ai oublié la trad, mais on n'est pas là pour parler des détails. Dans tout cas, vidéo disponible sur le renforcement, sur l'optimisation de Nagui. Vous avez toute une liste et de panne ou plus de vidéos disponibles sur ma chaîne. OK ? Après, sur le long terme, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, d'optimiser votre team en jouant. Et en jouant que des persos du même type. Les persos 2 étoiles, pour ma part, je les trouve pas intéressants pour les avoir quasiment tous testés. Enfin, pas tous testés, mais j'en étais au moins la moitié. Et aucun n'était favorable pour eux. Alors, c'est vrai, certes, des persos comme ça, je les ai pas essayés. Mais voilà, ça reste du natif. Une étoile, c'est pas intéressant sur les stats. C'est pas un bonbon. Ça reste vraiment pas de bonnes unités pour les boosts et pour les bonus stats. OK ? Et du coup, on repart sur le Mirsard, Nico. Comme lui, le terrain, Nagui ou Izagi en attaque ou les deux. En défense, Igarashi ou Raichi, de préférence Igarashi, parce que sa compétence P permet de bloquer les tirs. Du coup, très bonne unité pour la défense. Tandis que Raichi, il est là, on va dire, c'est pas un intercepteur, mais il va récupérer des balles. Il va pouvoir récupérer des balles et balancer des contre-attaques derrière. L'unité, dans sa globalité, reste OK, bon. Vous voyez, on est entre du B et du A charge. C'est pas foufou, comme vous l'avez vu dans la vidéo charlist. Du coup, Nico, obligatoire. Perso, obligatoire. Alors, si vous voulez avoir de bons drop rates sur les cartes gold et sur les bonus dans vos entraînements. Tuvide de Izagi, Nico, Igarashi. Du coup, là, on est quatre. Et dans le cinquième, je vous laisse le choix. Vous pouvez prendre Shigiri pour les percer dans les milieux terrains. Du coup, vous jouez Nico et Shigiri en milieux terrains pour les interceptions et pour les percer. Soit vous jouez Bachira en milieux terrains avec Nico. Et vous mettez Igarashi en défense avec, comment il s'appelle, Isagi et Nagi en attaque. Nagi, pour son ignore de bloc de tir, il permet d'ignorer les tirs. Enfin, de réduire les chances des blocages de tir. Et Isagi, si il marque ses statistiques, augmente en équivalence. Du coup, tout est proportionnel. Les six unités que je vous ai citées sont importantes dans toutes les situations. Les unes pour le PVE. Enfin, toutes les unités sont bonnes pour le PVE et pour le PVP. Toutes les unités que j'ai citées, bien sûr. Du coup, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis répété pour que vous ne déformez pas un peu ce que je dis. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis ciao et peace. Je vous dis ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021